Nous sommes ici à Sasto-le-Mont-Conduit, où nous nous trouvons dans un des plus grands centres Tapovan de France, en compagnie de son fondateur, Kyrian Vass, qui est maître de médecine en Ayurveda. Merci de cet accueil. Bonjour, bienvenue ici à Tapovan Normandie. Oui, merci beaucoup. Nous nous trouvons à côté d'un de vos grands amis, Maxime Ferrier, qui est artiste, entre autres, que vous connaissez bien d'ailleurs depuis une bonne trentaine d'années. Absolument. Maxime est un ami, est un artiste, est un visionnaire et surtout un homme d'action. Très bien. Qu'est-ce qui fait, docteur, que vous soyez venu vous installer en Normandie ? Voilà, c'est mon amour tout d'abord pour l'art et deuxièmement pour l'Ayurveda. L'Ayurveda est une médecine holistique. C'est aussi un art de vie, une science de vie. Et pour vraiment vivre l'Ayurveda, je cherchais un endroit. Et c'est grâce à Maxime que j'ai trouvé ce lieu-là. Parce que je cherchais et en même temps, il m'a montré que c'était la terre des impressionnistes comme Monet de la Croix et les autres. Et puis un jour, on a déjeuné chez son ami Jean Lucieff, qui était un photographe très célèbre. Et on a visité les petites dalles. On a vu le terrain ici. Et ça m'a plu. Et surtout la verdure, surtout la lumière de cet endroit. Mais aussi la proximité de Maxime. Parce qu'à l'époque, il vivait tout près d'ici. Et même maintenant. Et comme ça, je me suis dit que grâce à cette amitié, on va faire un chemin ensemble dans le domaine de l'Ayurveda, dans le domaine de la spiritualité indienne, et simplement ce chemin de bien-être. L'Ayurveda, justement, vous parlez de bien-être. C'est aussi la science des massages qui révèle le caractère de l'esprit du corps et du cœur. Que pouvez-vous dire à nous, qui sommes plutôt occidentaux ? On méconnaît ces techniques, bien qu'elles existent depuis plus de 3000 ans en Inde et qu'elle est toujours pratiquée, d'ailleurs, dans ces pays ? Oui, il y a des massages indiens qui sont très bien pour la santé physique et puis aussi pour l'esprit et l'émotionnel. Les massages, c'est une tradition très, très ancienne qui a existé dans toutes les civilisations, mais surtout les civilisations comme celle de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de l'Extrémorien et, bien sûr, l'Inde, où ça a été codifié et étudié d'une façon très scientifique. Et l'Ayurveda, la médecine de l'Inde, a donné une très grande importance, tout d'abord pour la santé et la prévention, et puis pour aider la personne vers l'épanouissement de son corps intérieur. Elle est liée aussi, cette médecine, à la façon dont on va se nourrir diététiquement. Ici, nous sommes dans un endroit manifestement bucolique et tout autour de cette belle propriété, nous y avons vu tout à l'heure des cultures où on cultive justement des produits extrêmement bio, on dira même du pur bio. Absolument. Pour pratiquer l'Ayurveda, c'est nécessaire que l'environnement nous accompagne, parce que ce n'est pas, comme je disais ce matin à mes collègues, ce n'est pas dans un bâtiment en béton qu'on pourrait pratiquer l'Ayurveda. Il faut avoir la présence des cinq éléments, c'est-à-dire présence de l'eau, présence de l'air, présence du feu ou lumière ou le soleil, et puis présence... Et de la terre. Et de la terre. Et surtout de la terre pour avoir une bonne nourriture, une nourriture de base, parce que très souvent, on mange quelque chose qui a été fabriqué à un endroit, puis après ça a stationné dans des supermarchés, et puis après ça stationne même chez nous, dans nos frigos, avant que ça ne vienne jusqu'à notre assiette. Alors ici, on essaye de, comment dirais-je, préparer, et avec le jardin potager, le jardin dans nos serres, du potager jusqu'à notre assiette, que la durée soit le minimum. Comme ça, il y a la fraîcheur, mais aussi on parle d'une certaine énergie. Et cette énergie est très importante pour nous. En dehors de pratiquer tous ces soins ici-même, vous organisez beaucoup de conférences, en partie ici aussi, et vous rencontrez beaucoup d'éminences du monde médical à l'heure actuelle. Quel est le sentiment des Occidentaux sur ces techniques Ayurveda, au jour d'aujourd'hui, et surtout en fonction des recherches que vous avez faites pour appliquer ces méthodes le plus proche possible du Samgrit, qui est en fait les premières écritures de la retranscription de la médecine Ayurveda ? Oui, la médecine Ayurveda ou la médecine Ayurvédique parle beaucoup de ces cinq éléments. On va parler aussi de toutes les choses qui se passent d'une façon subtile dans notre cerveau, dans nos glandes, mais aussi des circuits énergétiques. Il parle de 72 000 canons d'énergie. Maintenant, ces 72 000 canons d'énergie, selon la médecine moderne, on pourrait dire que ça n'existe pas. Mais d'autre part, les recherches modernes, surtout au niveau du cerveau, qui changent tous les jours, d'ailleurs, un de mes amis qui faisait des recherches avec des IRM, et il me disait que tous les trois mois, la médecine moderne, ça avance avec une grande vitesse. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que très souvent, ces recherches modernes, quand on les voit, et lui, il est très spécial, il nous montre, en disant qu'il y a trois mois, il a été dans une conférence de médecine moderne, et puis ils ont trouvé telle chose. Et en même temps, il va mettre une autre citation de la médecine ayurvédique, qu'il y a 3000 ans, ça a été déjà dit dans l'Ayurveda. Et tout le monde commence à lire, parce que très souvent, c'est mot à mot, exactement la même chose. C'est une question finalement d'interprétation. Tout à fait, c'est une question d'interprétation. Mais je reviens à une autre chose. Tout à l'heure, vous m'avez dit un peu la raison pour laquelle, avec Maxime Férier, on a choisi cet endroit. Quand j'étais petit, sur la table de mon père, il y avait une citation qui disait, pas de parole, des actes, pas d'annonce, réalisation. Et puis, dans la médecine ayurvédique aussi, il y a un dicton sanscrit qui dit, une goutte de pratique est mieux que l'océan de théorie. Et ces choses m'avaient vraiment touché. Et c'est pourquoi, en venant ici, j'ai voulu créer, j'ai voulu mettre en pratique. Parce que beaucoup entre nous, on parle de théorie, on parle de belles choses, mais très rarement, on voit vraiment une réalisation concrète. Et c'était cela, mon expérience. Merci beaucoup, docteur. Sous-titrage ST' 501